Et donc je suis tout le monde c'est pittreur le soir pour une toute nouvelle vidéo sur fin d'un bêteur royal vidéo tuto parce que je me suis dit que la dernière fois j'ai fait cette vidéo c'était il y a quand même assez longtemps c'était il y a plus de six mois et qu'elle n'était pas complète et qu'elle n'était pas assez bien et qu'il n'y avait pas assez de maps pour entraîner aussi que vous n'avez pas forcément tout dit et que je n'avais que parler de l'édit avec A même si là j'ai beaucoup rentré en détail dans l'édit avec A mais je vais aussi vous expliquer que vous pouvez l'éditer avec autre chose voilà avant que la vidéo commence n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait super plaisir à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous vous voulez comme votre tuto si vous êtes abonné et à mettre la cloche parce que si vous me dites ce que vous voulez comme un tuto je peux le faire bien sûr que oui et du coup si vous êtes abonné vous pourrez avoir tous ces nouveaux tuto tous ces nouveaux tuto dans vos notifications youtube allez bonjour et sur la vidéo je vous dis bye les gens c'était pis du coup les gens on se retrouve sur le jeu la voilà et du coup je vais vous montrer un peu pourquoi là comme vous pouvez voir là je suis sans les paramètres que j'ai mis d'habitude et là je vais changer paramètre directement je vais là et je vais mettre durée de pression pour modifier à 0,1 seconde ou de 0,2 et on va mettre ça et vous avez et pour l'instant je vais vous montrer que déjà là c'est déjà plus rapide pour la pression avec A mais sur la spolite avec A c'est dite que la majorité des joueurs font et pour et c'est sûr que c'est pas un tuto là vous allez voir que genre je vais vous montrer là je vais vous montrer un peu tout c'est printé par défaut ça peut être intéressant pour aller plus vite et là je vais mettre construction turbo et modifications confirmer la modification en lâchant voilà et là vous voyez c'est beaucoup beaucoup plus rapide c'est sûr que vous n'allez pas faire ça du jour au lendemain et là même j'étais pas très chaud j'étais pas la meilleure de mes vitesses du coup voilà ça c'est les paramètres que vous devez mettre quand si vous étiez avec A maintenant directement on va je vais vous expliquer qu'en fait c'est en spécialité construction bien évidemment et pas autre chose et bien sûr vous pouvez les personnaliser si vous voulez changer vous tous et ne pas avoir cette latence et mettre par exemple ZR ou le le l'édit avec un joystick voilà et c'est sûr que vous n'aurez pas de latence, de l'attente mais alors maintenant pour vous expliquer comment on édite là voilà c'est comme vous étiez normalement alors qu'en fait faut pas faire comme ça voilà faut prendre le plus proche possible pour pouvoir pour que l'édit soit le plus rapide comme ça vous voyez genre prendre le plus proche des deux bon là c'est un petit lag là aussi et faut pas que vous preniez tout en bas jusqu'à tout en haut vous prenez le plus proche au plus proche et c'est sûr ça serait beaucoup mieux même juste pour des édits sur deux vous n'avez pas prendre tout tout ça vous fait gagner un temps considérable comme là aussi pour les édits en double édits comme ça et bah vous prenez aussi comme ça c'est beaucoup plus rapide vous voyez la double édition est fast et pour l'édicalité c'est pareil en fait comme ça pour tout faut que vous prenez du plus proche au plus proche ça c'est un entraînement à faire bien sûr si vous n'êtes pas habitué faut que vous le fassiez parce que moi j'ai raté mais faut que vous le fassiez pour là je vais vous montrer comment c'est rapide maintenant par rapport à avant la double édition là j'ai raté là voilà tac tac là c'est fluide tu t'arrêtes pas tu continues d'édit et après tu retournes voilà du coup là c'est vraiment il dit avec a parce que moi j'ai dit avec a j'ai pas vous montrer autre chose mais si vous voulez changer l'édit vous pouvez quand même regarder comment je vais vous montrer là je vais vous montrer des petits exercices parce que là c'est le plus important de la vidéo ce que je vous ai montré c'est les les bien sûr les les paramètres mais là je vais vous montrer bien sûr vous pouvez aussi mettre le truc de la l'ouverture de la porte auto bon là c'est des petits petits simples comme euh là c'est une truc édite que vous pouvez entraîner aussi et là vous pouvez aussi faire ça pour vous entraîner à descendre le plus possible c'est le plus possible moi je trouve que je veux être trop rempli du coup à chaque fois j'édite d'abord et au lieu de commencer à aller là bon voilà vous pouvez très bien aussi euh solo build pour vous entraîner à à édite rapidement pour que au moins vous vous ayez l'habitude parce que le solo build 2 ça va vous entraîner là c'est que des édites euh avec ghosn et tout à la place d'un escalier voilà tout simplement et là c'est je vais essayer de prendre voilà mon graal le plus rapidement je vais revenir ici pour vous entraîner à faire les édites comme il faut comme là vous pouvez le voir moi j'ai fait la double édite comme ça et là aussi comme ça là c'est une ré-edite et une édite ensuite donc euh ça c'est un truc que moi je suis pas très bon parce que j'ai pas un bouton adapté pour la ré-edite comme là et là c'est une triple édite mais en un temps il faut sauter ou ré-initialiser tac là c'est une édite d'escalier deux édites d'escalier après un tir je vous montrerai pas trop les tirs parce que d'abord je vous conseille de vous entraîner là c'est pareil mais c'est juste sur le deuxième escalier là c'est moi je vous conseille de là c'est une triple édite et ensuite une bille édite de chapeau moi je vous conseille de vous entraîner sans tirer d'abord et quand vous êtes chaud entraîné avec le tir du coup voilà la vidéo tout ça chaffin du coup j'espère qu'elle vous aura plu si ce n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne youtube à me dire tout ça en commentaire et moi je vous dis bye les gens c'était piiii troll